coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale anti haul parce que j'ai repéré quelques petits produits qui me plaisait pas plus que ça et je vous expliquer pourquoi tout simplement alors je vais essayer de me décaler voilà comme ça je vous mets tous les produits ici pour info mon make up du jour parce que je sais que je vais avoir des demandes rendez vous très bientôt voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire ni plus ni moins non normalement ça c'est mon premier make up donc je teste avec la palette et normalement je vous ferai un deuxième make up avec cette palette pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre voilà donc rendez vous prochainement pour en savoir un tout petit peu plus alors anti haul qu'est ce que j'ai repéré qui ne me correspond pas tout d'abord il ya la marque hermès beauty qui est sorti chez sephora qui est dispo sur le site de sephora je vais vous faire défiler différents produits je vous expliquer pourquoi tout simplement parce qu'en fait malheureusement ce sont que des produits crème il n'y a pas un seul produit poudre donc forcément ça ne correspond pas puisque ce n'est pas vraiment le genre de produits que je recherche moi je suis plus pour du produit 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 poudre et c'est un peu plus qui me correspond parce que voilà c'est plus mon truc et pour parler de ça je rectifie ma wish list de mardi parce que j'ai marqué le blush de chez honnêt beauty honnêt beauty honnêt beauty n'importe quoi honnêt beauty de jessica alba finalement en fait je n'avais pas vu que c'était un blush crème donc je l'avais mis dans ma wish list parce que je me suis dit trop bien un blush qui pourra trop me correspondre mais en fait pas du tout pas du tout parce que c'est un produit crème et moi c'est pas du tout ce que j'aime donc c'est sûr que ça ne me plaira pas donc voilà tapis c'est j'avais espoir mais mes espoirs se sont envolés allez donc voilà pour la marque hermès beauty donc hermès ça s'écrit rms pour info et et tout simplement bah voilà c'est ça en fait qui m'a je m'attendais pas du tout à voir que des produits crème et ça m'a un petit peu déçu mais bon il ya d'autres marques ensuite de chez clinique ils sortent des chic pop de grès sont des bleus des blushs poudre donc qu'ils aiment bien faire sauf que là il ya des petites têtes d'animaux gravés dessus en fait je trouve que pour une marque qui est plus basée sur des soins une cible quand même qui est pas les ados on va dire j'ai trouvé que c'était un peu étonnant qui propose des blushs avec des tas d'animaux j'ai pas trop compris le concept donc voilà c'est juste pour ça après peut-être que ce sont des produits qui sont très bien par contre s'ils existent dans une version simple sans ce design là peut-être que ça me plaira mais là ça ça m'attire pas du tout ensuite natacha des nono a sorti une palette pour la saint valentin c'est la love palette bien entendu donc la palette est sublime j'avoue qu'elle est très belle mais le truc c'est que ça c'est pas le genre de teinte qui m'intéresse et voyez je préfère mettre 27 euros dans une palette comme celle de sephora et sanana qui a une harmonie de couleurs qui est plus originale différente de ce que je porte d'habitude parce que le prix reste correct et je sais que la qualité est au rendez vous plutôt que de mettre 70 euros dans une palette natacha des nona avec une harmonie qui qui n'est pas vraiment ce que je recherche voilà donc tout simplement après c'est vrai que la palette est très belle l'harmonie est très jolie les teintes sont très jolies mais c'est pas vraiment ce qui me correspond et c'est pour ça tout simplement que je ne me suis pas laissé tenter ensuite on est dans le même genre avec charlotte tilbury avec la fameuse palette piloto donc le rouge à lèvres je l'adore le piloto que le crayon est exceptionnel mais par contre je vous avouerai que la palette m'intéresse pas parce qu'elle ressemble à la naked 3 d'urban decay une palette qui n'aime qui ne me correspondait pas parce qu'il ya trop de roses et qui justement je les vendus par rapport à ça et voilà tout simplement pour ça après je suis sûr que la palette est exceptionnelle parce que charlotte tilbury fait des produits vraiment de qualité mais voilà l'harmonie c'est pas vraiment ce que je recherche donc tout simplement c'est une question de couleurs et voilà donc c'est juste pour ça que je ne me laisserai pas tenter par cette palette ensuite tati beauty dont tati westbrook youtubeuse a sorti une palette comme vous le savez si vous suivez un tout petit peu tout ce qui est chaîne américaine et un peu les françaises même si on a quand même pas mal qui l'ont testé a sorti le palette mais je ne suis pas là pour vous parler de la palette je suis là pour vous parler des ou pète en fait elle a sorti un kit avec deux ou pète à l'intérieur avec une forme un petit peu triangulaire pourquoi je ne me laisserai pas tenter même si j'ai envie de tester ces produits là tout simplement parce que elle dit surtout qu'à la base c'est fait pour appliquer les produits crème pour ça se fonde bien à la peau et moi je mets que du fond de teint poudre compacte je ne mets pas de produits crème à part ma base de teint ma crème de jour à base de teint et tout donc tout simplement pour cette raison je ne souhaite pas tester cette ou pète parce que alors elle dit qu'on peut utiliser aussi des produits poudre mais moi j'aime mettre mon fond de teint poudre compacte avec un pinceau parce que je trouve que l'application est plus diffuse et c'est plus naturel entre guillemets parce que mon maquillage n'est pas naturel du tout mais je trouve que c'est plus naturel sur ma peau moi c'est plus ce que je recherche après elle dit que pour mettre sur le dessous de l'oeil c'est très bien et tout mais moi j'ai déjà la houppette de chez Laura Mercier qui est très bien et je ne vois pas l'intérêt pour moi d'acheter un kit avec deux houppettes dont j'utiliserai éventuellement que la plus petite voilà donc aucun intérêt pour moi donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de la tester par contre j'entends vraiment la vie en rose a testé donc elle avait testé la palette qu'elle n'a pas du tout aimé elle a été très déçue par contre elle a testé les houppettes et appliqué les produits teint en crème et elle a trouvé que c'était vraiment très bien et ça l'a vraiment réconcilié avec les produits crème donc si vous vous recherchez un applicateur pour les produits crème et que vous voulez quelque chose qui soit qui vous permette vraiment de fondre les produits et que vous êtes un tout petit peu fâché avec les produits crème à cause de ça éventuellement ça pourra vous convenir donc voilà en tout cas la vie en rose en a parlé et elle en est très contente donc voilà comme quoi voyez c'est ça dépend des des habitudes de chacun et de la routine maquillage de chacun donc moi personnellement c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas parce que moi c'est vraiment que pour la poudre et je ne veux pas un produit qui applique ma poudre compacte beaucoup trop intensément ce n'est pas ce que je recherche ensuite alors franchement la saint valentin ça fait sortir des produits vraiment on va dire inutile ça comme ça par exemple hourglass a sorti un coffret avec deux rouges à lèvres hourglass donc hourglass les rouges à lèvres sont extrêmement cher moi j'en ai un donc ils sont tout petit il ya presque rien dedans je dis franchement ça coûte très cher j'ai quand même voulu tester je vous avoue que le rouge à lèvres est quand même exceptionnel mais c'est très cher donc là ils ont sorti un kit un duo spécial saint valentin avec un packaging avec un coeur en milieu c'est un trou en fait en forme de coeur bon je trouve ça un peu gnangnan après ce n'est que mon avis peut-être parce que j'ai pas de valentin c'est peut-être pour ça non mais après voilà on est chacun chacun est un petit peu voilà moi j'ai pas un regard sur la saint valentin comme quoi c'est trop mignon tout ce packaging avec des coeurs ah oui c'est très mignon mais en fait ça sert à rien ça sert à rien du tout nous on veut juste le produit donc voilà mais par contre avec les rouges à lèvres sont très cher donc c'est vrai que le kit moi il me plaît pas parce que déjà les deux teintes tu n'as pas le choix très que ça et tu n'as pas d'autre choix en fait vous pouvez pas choisir deux couleurs enfin vous avez un kit avec deux teintes et point barre il n'y a pas divers kit comme nars avait fait avec un blush d'une certaine teinte avec un baume à lèvres d'une certaine teinte et en fait il y avait trois modèles différents trois trois couleurs différentes et je croyais que c'était bien et là en fait tu n'as pas trop le choix donc c'est pour ça non je ne m'intéressais pas plus que ça ensuite je vais me faire jeter les cailloux mais vraiment quoi la collection sabrina et nix alors bon déjà clairement ça a été la folie furieuse c'est un peu la palette sa nana et sephora catastrophe c'est ça ça c'est ça s'est vendu en trois secondes voilà c'est ça a été vraiment la folie cette collection surtout pour la palette alors moi pourquoi ça ne m'intéresse pas alors déjà par contre la série moi j'aime beaucoup la série sabrina sur netflix c'est très c'est plus sombre que c'est très sombre comme série rien à voir avec la série sabrina qu'on voyait à l'époque voilà avec la toute petite blonde toute mignonne là et toute petite blonde mignonne mais alors par contre ils font des sorts qui font pas rire un peu de nom mais c'est assez sombre et c'est une série que j'aime beaucoup par contre la palette elle m'a pas attiré plus que ça j'ai je me suis pas dit bah au moment où ça sort j'arrête tout et je saute dessus et je fais la commande quoi non pas du tout c'est j'ai pas trouvé l'harmonie vraiment qui m'a attiré et en plus il y avait en dessous trois produits teints moi c'est vrai que je suis pas trop fan des palettes où vous avez les produits yeux et les produits teints dans la même palette après ça c'est une question de goût c'est comme ceux qui n'aiment que les palettes avec des miroirs et ils achèteront pas la palette parce qu'il n'y a pas de miroir voilà mais non non moi c'est vrai que l'harmonie elle m'a pas transcendé plus que ça par contre le packaging j'ai bien aimé parce que ça faisait vraiment un peu grimoire vraiment cette ambiance qui correspond complètement à la série au pire ça aurait été peut-être pour ça j'aurais acheté la palette parce que j'aimais bien le packaging mais sinon non c'était pas vraiment une palette qui m'a qui m'a attiré les harmonies me correspondait pas forcément ouais je me suis pas arrêté dessus et je ne regrette pas de pas l'avoir vu voyez donc voilà un suite alors là alors autant la palette de chez morphe la haïsie pastel et tout m'a beaucoup plu et d'ailleurs je l'ai commandé voilà comme ça vous savez déjà un petit peu en avance donc rendez vous dans un prochain hall forcément pour pouvoir l'avoir j'avais dit que j'ai arrêté les palettes bon bah j'y arrive toujours pas parce qu'il ya des palettes qui me plaisent mais voilà mais là par contre c'est la morphe et la jacqueline hill la deuxième palette qui sortent en collaboration ensemble les couleurs voyez autant la première version me plaît un peu plus autant cette deuxième version me plaît moins je suis pas je suis pas attiré je trouve qu'il ya trop de couleurs chaudes et pas assez de couleurs qui pourraient me plaire tout simplement après je sais que morphe la qualité des produits morphe est très bien donc j'aurais pu ensuite sugar peel a sorti une palette j'ai pas compris j'ai pas compris le packaging est très spécial ça fait une espèce de comment vous dire en forme de pilule voyez c'est ouais je sais pas quand vous verrez la photo vous comprendrez mieux je le packaging j'aime pas du tout après les couleurs bon sont pas mal vrai c'est vrai que sugar peel et les produits la pigmentation est quand même très très bien donc voilà mais ouais non moi c'est le packaging qui m'a un petit peu dérangé donc c'est pas mon truc donc non 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 ça me plaît pas ensuite alors aussi je me prend des cailloux dans la tranche heureusement que vous pouvez pas m'en jeter parce que je crois que je serai toutes blessées partout anastasia beverly hills et la mini palette norvina volume 3 alors ça c'est pareil l'harmonie ne me correspond pas par contre j'adore le packaging avec les petites cerises dessus c'est très mignon et c'est vrai que si elle sortait une harmonie peut-être avec des phares peut-être un peu plus comme les houda vous voyez plus tendance dans ce délire là ça me plairait peut-être un peu plus mais là ça ne me plaît pas trop jeu ces phares très rouge très pigmenté avec ce pigment extrêmement fort un bleu très turquoise dans les mattes moi c'est vrai que les bleus j'aime les bleus mattes mais les bleus plus leur soit subtil plus pastel éventuellement ou plus marine bleu foncé ça me plaît par contre les bleus turquoise mattes ça me plaît un tout petit peu moins c'est pas vraiment ce que j'aime les rouges ça j'aime pas trop voilà c'est surtout parce que l'harmonie en fait ne correspond pas c'est comme d'habitude parce que je suis sûr que la qualité est là ensuite alors mac sort une collection qui s'appelle petal power ben on sait pas trop autant la cloud and clear je crois que c'est celle ci que dont je vous ai parlé mardi elle me plaît vraiment autant la petal power non je sais pas c'est j'ai l'impression que déjà les rouges à lèvres je suis sûr que c'est les mêmes teintes que d'habitude la collection permanente je suis sûr qu'il ya aucune nouveauté malheureusement ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que pour moi le but c'est quand même de faire une collection avec des nouveautés et il n'y a pas de nouveauté donc tout simplement ça ne me plaît pas ensuite alors pat ma grass et ben oui cette marque est dans mon anti haul tout simplement parce qu'elle sort des anti cernes des pinceaux et une poudre compacte pour poudrer le dessous d'oeil alors pourquoi ça ne m'intéresse pas alors tout simplement parce que déjà les anti cernes on a des très très bons à petit prix qu'on trouve très facilement en grande surface comme le maybelline comme le maybelline sinon vous avez des anti cernes qu'on trouve chez sephora chez fenty beauty il ya également le tarte si vous voulez une super couvrance qui sont excellents et c'est vrai que pat ma grass à mon avis l'anti cernes va coûter une blinde donc voilà c'est pour ça aussi que ça m'a pas attiré alors autant vous voyez les palettes les rouges à lèvres ça m'a vraiment attiré alors les palettes comme je vous avais dit je ne pense pas acheter une grande parce que c'est très cher je me suis arrêté à une palette de six phares le maximum en fait c'est celle que j'ai acheté dernièrement que je vous montrerai dans un hall d'ailleurs alors autant ça oui autant mettre autant mettre beaucoup d'argent dans un anti cernes et dans des pinceaux non voyez les pinceaux zoeva sont très bien les pinceaux sanana sont géniaux au pire en plus petit prix avec plein de pinceaux il ya les j'ai ce qu'on trouve sur amazon là ouais mais j'irai pas mettre autant d'argent dans un pinceau et ni dans un anti cernes et non plus dans une poudre pour pour le dessous d'oeil parce que pendant j'ai la laura merci elle est très bien donc voilà c'est pour ça que je ne compte pas me laisser tenter par ce qui vient sortir ensuite il reste deux produits je me dépêche il ya des rouges à lèvres de la marque hermès c'est pas comme rms de hermès beauty maintenant la marque hermès la marque de luxe hermès a sorti des rouges à lèvres et packaging c'est pas possible c'est pas possible les packaging j'aime pas du tout en plus ils sont extrêmement chers je crois que c'est même plus cher que tom ford ouais en tom ford j'en ai un petit format que j'aime beaucoup mais c'est exorbitant comme prix déjà pat ma grass c'est les plus chers que j'ai ouais pat ma grass c'est les plus chers que j'ai mais j'irai pas mettre une somme à 70 euros dans un rouge à lèvres voyez c'est après en plus le packaging il fait pas classe en fait ça fait pas packaging de luxe moi je trouve que pour une marque de luxe il ya un minimum de classe en fait à avoir et là c'est pas trop ce qui sait pas trop ce qu'ils ont fait donc non non pas hermès et je finis par malheureusement sephora x cézanne 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 oui cézanne cézanne alors déjà cézanne moi je connais pas je connaissais pas cette marque avant avant de connaître l'odos make up qui en parle assez souvent parce qu'elle aime beaucoup les fringues et tout moi cézanne les parfums je ne les connais pas du tout je n'ai jamais senti mais par contre la collection sephora et cézanne alors ils ont sorti surtout des pinceaux alors en fait c'est les pinceaux habituel de chez sephora avec un packaging en fait ils ont juste changé le la couleur des des manches les petites fleurs dessus ça me fait pas rêver pas du tout mais franchement pas du tout je déteste même je trouve ça pas du tout joli ouais non donc voilà ça m'a pas du tout attiré et moi les produits cézanne je connais pas vraiment alors je vais pas dire non j'achèterai pas les produits cézanne ce que je connais pas mais ça m'attire pas en fait c'est pas une marque vers laquelle j'irai en fait après peut-être que si je sens un parfum peut-être que je me dirais ah ouais ça sent trop bon et tout mais là déjà la collaboration je la trouve pas exceptionnelle je la trouve pas intéressante et non donc voilà donc voilà pour mon anti haul vous voyez y'a pas y'a ça a été long parce que j'ai beaucoup parlé mais il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans ce dans cet anti haul et je voulais quand même vous dire pourquoi il ya certains produits qui sont sortis là récemment ou qui vont sortir voilà pourquoi voilà certains produits qui viennent de sortir là ne m'intéresse pas bon voilà rien d'exceptionnel donc vous voyez je suis plus enthousiaste quand je vous parle de mes de ma wishlist voilà donc dites moi si vous il ya des produits dont je vous ai parlé dans cette anti haul que vous avez que vous avez testé dont vous avez envie et dites moi pourquoi peut-être que je changerai d'avis on sait jamais mais normalement parmi cette sélection je ne pense pas me laisser tenter pour ces produits là voilà je vais essayer je suis en train de noter à chaque fois qu'il ya des nouveautés je note 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 des trucs dans wishlist anti haul wishlist anti haul pour vous en parler pour faire des vidéos un petit peu pour vous dire un petit peu ce que j'en pense pourquoi je les veux ou pourquoi je ne les veux pas parce que j'aime bien faire ces vidéos je trouve que c'est sympa voilà et puis rendez vous si tout va bien mardi avec ça voilà et les pinceaux de chez pareil les pinceaux de deux seuls produits petite revue spéciale sephora et salana volume 2 donc voilà voilà écoutez je vous remercie d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre de pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et aux plus vite ça monte pas assez vite je veux arriver à 8000 abonnés parce que j'ai envie de vous proposer ce concours le fameux concours que je vous ai promis ça monte pas vite tiens je suis pas d'accord voilà et puis non mais je plaisante hein je suis pas là pour faire des vues des abonnés je suis là parce que j'aimerais bien voilà je me dis la barre des 8000 c'est sympa pour faire un concours alors imaginez aux dix mille qu'est ce que je vais vous faire comme concours parce que là 8000 je pense que les produits que je vais vous proposer que j'ai acheté avec mon avec mes soussous on est plutôt pas mal donc imaginez à dix mille abonnés j'ai intérêt de faire un truc vraiment sympa voilà donc bah écoutez j'espère cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que cette fois ci la lumière sera un peu mieux et qu'il y aura un tout petit peu moins de reflets parce que j'ai mis ma caméra version plongée voilà en même temps ça me amensit si le visage faut être malin voilà j'ai l'air un peu plus mince et n'importe quoi et en même temps bah il ya un peu moins de reflets puisque vu que c'est en plongée la ring light elle arrive là et les parapluies sont un peu espacées donc logiquement la lumière devrait être un tout petit peu mieux donc dites moi ça si ça va mieux ou pas pour vous allez je vous laisse parce que c'est un petit peu long pour un anti-haul 20 minutes n'est ce pas 25 minutes presque voilà allez salut tout le monde chau chau